Alors nous repartons mes chers pour, dans ces méditations sur les 22 arcanes du tarot, la carte, la huitième de la justice dont je viens de vous parler et d'essayer de vous faire comprendre les enjeux. Et comme vous voyez la justice, on parle bien d'un équilibre divin où l'amour est le cœur, entre, vous voyez, cette balance qui est vraiment la justice divine ici, et ici la rigueur de notre incarnation humaine, c'est-à-dire que nous recevons les coups près de nos actes. Alors j'ai tiré deux cartes du tarot, j'ai sorti déjà la justice, et j'en ai tiré deux de chaque côté pour savoir, en fin de compte, de quoi nous parlait l'ordre et de quoi nous parlait la grâce. Alors commençons par l'ordre. L'ordre dit, il fallait prendre la tangente, c'est-à-dire que c'est comme si elle nous donnait une indication sur comment agir pour rétablir cette loi positive du karma qui va me faire avancer jusqu'à ma conscience de l'ermite. Eh bien ici, le math, il nous dit, il est renversé, je ne fais pas mon parcours du bon côté. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait le choix de l'amour. Je vous renvoie à la sixième arcane, au sixième tirage. Donc il est renversé et il a besoin d'être guéri. Or quand une lame est renversée, on tire d'abord la carte vers laquelle se tourne son regard, puisque si je le réparais, je ne pourrais pas tourner une carte qui me montre où va le math. Donc le math, vous voyez, la justice nous dit, dans l'ordre de ton incarnation, si tu fais le mauvais choix, tu te retrouves confronté à un choix impossible. Qu'est-ce que c'est la résolution ? C'est très intéressant, la lune. La lune, c'est vraiment la rencontre avec son intériorité, avec sa capacité à tout à coup ouvrir les profondeurs de son inconscient. Voilà l'inconscient représenté par cet écrevisse christique qui dit, est-ce que tu as bien fait la part des choses entre la rigueur et le divin ? Et ici, au-dessus du choix, qu'est-ce que nous avons ? Donc là, j'ai retourné le math. Eh bien, nous avons le diable. Nous avons ici à faire le choix de l'incarnation et à l'accepter pleinement. Donc dans l'ordre de la rigueur, de la justice, elle nous dit, cette loi karmique fait que tu traverses des expériences qui t'emmènent à vivre des expériences dans la matière qui, de toute façon, sont les expériences de la rigueur. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'équilibre. Si tu trouves au centre, comme je vous l'ai dit, l'équilibre de la foi en l'amour, c'est ce dont nous parle la loi du karma. Ici, regardez, elle dit, voilà le résultat des actions d'un fou qui part dans le mauvais sens. C'est une catastrophe, c'est l'illumination, mais c'est plutôt l'explosion, l'impossibilité de prendre les leçons de tous les événements fracassés, fracturés qui nous arrivent. Et comment la réparer ? Regardez. C'est la prochaine lame qui nous invite, l'ermite demain, dont je vous parlerai demain, qui nous invite vraiment à regarder dans nos profondeurs, à accepter l'illumination de notre conscience. Et ici, je n'ai pas fini puisque l'impératrice est à l'envers, je n'ai pas fini de mon tirage au-dessus de la justice. L'impératrice, tant que je n'ai pas conceptualisé ma possibilité d'équilibrer cette notion de l'amour entre les expériences que je fais et la loi divine, eh bien j'ai du mal à orienter mon concept. Et la nécessité, nous revenons, regardez, quand elle, elle accepte d'apprendre de l'ermite, le pape dit, ok, gardien du seuil, vous vous rappelez ? Il dit, ok, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre quoi ? Je vais t'apprendre que les cycles sont obligatoires, nous le verrons après l'ermite, et que parfois, quand ils sont bloqués, ils sont liés à cette incompréhension de ce qui arrive ou à cette mauvaise interprétation. Tout ce jeu, vous voyez que parfois les cartes sont tirées très nombreuses, mais tout ce jeu indique d'une certaine manière qu'il y a eu au départ un mauvais choix qui a entraîné une colère, qui a entraîné une réaction, qui a entraîné une rigueur. La nécessité de revenir à cette notion de l'amour va nous permettre de nous hausser dans notre conception, d'accepter de recevoir l'apprentissage. Et pourquoi elle est renversée ici ? Parce que la loi du karma nous dit toujours qu'il faut accepter que la roue tourne et que quand le temps, vous voyez que c'est le temps ici divin, on va dire ici le temps humain, quand le temps divin n'est pas arrivé, cette roue est à l'envers. Et quand j'accepte que le temps arrive de ma réalisation, l'étoile, mon épanouissement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guérison annoncée, la tempérance, qui me renvoie à ma propre puissance. Et voilà, c'est clos. Et vous remarquerez que si on prend ici l'image de l'arcane de la justice, ici, ici l'ordre divin, ici la dimension humaine, et bien grâce à cette acceptation des épreuves, cette prise de conscience, cette réflexion, cette acceptation du temps nécessaire pour faire tourner, on va dire, la roue, je peux m'épanouir au moment où la guérison a été opérée. Et ici, activer ma force, j'ai dompté les éléments, dompté la matière. Et comme par hasard, la force qui est la résolution de ce jeu se retrouve dans la partie humaine et non pas dans la partie divine. Passionnant. 6 minutes, je ne suis pas sûre de faire la corrélation entre les cartes dans ce jeu. Si j'arrive à la faire là, je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante, puisque le jeu est long et nous parlerons des arcanes à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501